Après moi aussi, j'ai eu 18 ans, j'étais paumé, je ne savais pas forcément ce que j'allais faire, ce que je devais faire. J'avais envie de profiter de la vie, je me disais que j'avais le temps. Et d'ailleurs, tu vois, si je devais revenir en arrière, il y a plein de trucs que je ferais différemment. Mais il y a plein de choses que j'aurais aimé faire différemment, sauf qu'on ne peut pas être et avoir été, sinon ça serait trop facile. Mais en tout cas, il y a six leçons que j'aurais aimé connaître avant. Donc j'espère en tout cas que ça t'aidera et je vais te les donner tout de suite. Moi, ce que j'aurais aimé savoir dès le départ, c'est que déjà la vie passe très vite, incroyablement vite. Je suis passé de 18 à 35 ans, on est dans un éclair. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à investir dans l'immobilier, notamment à 27 ans. Mais si j'avais su qu'aujourd'hui, tout ça, c'était faisable, qu'on pouvait commencer à préparer son avenir plus tôt, même avec des toutes petites actions. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien fait jusqu'à 27 ans. J'ai commencé à 27 ans et ça ne m'a pas empêché d'être multimillionnaire. Mais si j'avais commencé à plus petite échelle à 18 ans, la puissance des petits pas, une petite action par une petite action, commencer tout simplement à apprendre qu'est-ce qu'un actif et un passif pour pouvoir justement apprendre à générer de l'argent, apprendre à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir justement le réinvestir, soit dans des formations, soit dans de l'immobilier ou dans des choses qui me rapportent de l'argent. Commencer à m'éduquer financièrement, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. D'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait être appris à l'école, comment gérer son argent, comment le maîtriser, comment le placer, etc. Donc en tout cas, la première leçon que j'aurais aimé connaître avant mes 18 ans, c'est celle-ci. C'est vraiment apprendre à gérer mon argent, le placer le plus tôt possible pour être libre encore plus rapidement. La deuxième, c'est d'apprendre à suivre justement ton intuition. Les gens autour de toi, on a un gros problème avec ça, c'est qu'on a besoin de la validation des autres pour avancer. C'est vraiment un gros problème, ça veut dire qu'on ne se fait pas assez confiance et on a tendance à se changer de route au fur et à mesure que le troupeau décide de changer de route. C'est important de te faire confiance, de te dire qu'effectivement, tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Mais en tout cas, la chose que je peux t'assurer maintenant avec quelques années de plus, c'est que si tu te fais confiance assez fort, tu trouveras toutes les solutions pour mener à bien ton projet. Tu sais pourquoi ? Parce que tu seras mené par la passion. Et aujourd'hui, si tu es passionné par ce que tu fais, ça veut dire que si aujourd'hui ton intuition te dit d'y aller, c'est que c'est la passion et l'envie. Ce sont des choses incroyables, tu peux abattre des murs et des murs avec et tu peux travailler plus dur et plus fort que les autres parce que tu n'auras jamais l'impression de travailler. Donc fais-toi confiance, n'attends pas la validation des autres pour avancer car aujourd'hui, les autres personnes ne pourront pas t'aider à valider ce que toi, tu aimes puisque tu es le seul à aimer ce que tu aimes toi puisque c'est toi-même qui en décide. Leçon suivante, c'est d'accepter qu'il est possible potentiellement que ça ne fonctionne pas. Accepte l'échec. Je dis toujours que l'échec, c'est un barreau de plus à l'échelle de ton succès. Imagine tout simplement que la vie, c'est deux bâtons, deux grandes barres, d'accord ? Et qu'à chaque échec, tu vas pouvoir créer une marge supplémentaire. Et grâce justement à tous ces échecs qui vont se transformer non pas en échecs cuisants, mais en apprentissage et donc en expérience et donc en compétences, tu vas pouvoir bâtir chaque marche supplémentaire pour aller justement aller chercher cet objectif qui au départ peut-être potentiellement tu ne vois pas tout de suite puisque c'est au fur et à mesure que tu vas monter que tu vas commencer à voir ce qu'il y a derrière, voir plus grand, voir plus haut, surtout avec de nouvelles compétences, potentiellement un réseau qui a grandi, etc. Tu vas pouvoir justement aller chercher des résultats plus haut et les résultats que tu espères et que tu attends. Donc n'aie pas peur de l'échec. Sache une chose, c'est que si tu n'échoues pas, tu ne réussiras pas. Il n'y a jamais aucune réussite sans avoir d'échec. Et sache qu'il est beaucoup plus facile de savoir ce que tu ne veux pas que savoir ce que tu veux. Moi, il m'a fallu aujourd'hui 32 ans pour savoir exactement ce que je veux et j'ai la chance aujourd'hui à 32 ans d'avoir trouvé ma voie. Des personnes à 80 ans, 90 ans qui ne l'ont pas trouvé, est-ce que tu sais pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas osé essayer. Ils voulaient tout de suite réussir, faire la chose le mieux, etc. Donc ils ne se mettent pas en danger. Mais en vrai, le vrai danger, c'est d'arriver à 90 ans et de te dire « Mais putain, mais merde, j'ai raté ma vie. J'aurais voulu essayer ça, j'aurais voulu essayer ça. Maintenant que j'arrive à 90 ans, je me rends compte qu'en fait, ce n'était pas si terrible. » Mais c'est trop tard. Donc surtout, n'aie pas peur d'échouer. Plus tu vas échouer, plus tu vas savoir ce que tu ne veux pas faire. Et par élimination, tu vas finir par trouver ta voie. Forme-toi. Alors, ok, il y a l'école, on t'apprend des choses. Mais les choses essentielles, tu les apprendras soit par toi-même, soit par toi-même. Il n'y a pas cinq ans de solution. L'auto-éducation, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je sais que j'ai détesté l'école, comme tu le sais en tout cas. T'es l'école à 14 ans parce que je n'aimais pas ce qu'on m'apprenait. Aujourd'hui, je suis capable de suivre des heures et des heures de formation. Tout simplement parce que c'est moi qui ai fait le choix de la suivre et que je suis animé par ce que je regarde. Donc, trouve un sujet que tu aimerais apprendre, compétences et forme-toi au maximum. Deviens la personne dont on a besoin. Deviens la personne indispensable. Et tu verras que tu seras sollicité énormément. Donc potentiellement, tu auras beaucoup de personnes qui voudront s'associer à toi, qui voudront te proposer des opportunités de par tes compétences et tes connaissances. Et aussi, toi-même, tu pourras créer tes propres opportunités puisque tu auras les leviers pour le faire. Ne mets jamais d'énergie sur les choses dans lesquelles tu n'as pas la main. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autres personnes autour de toi, l'état, tout ce qui n'est pas à ta portée, que tu ne peux pas changer, tu ne dois pas mettre d'énergie à l'intérieur. Tu ne te bats pas contre quelque chose qui est imbattable. On ne change pas les autres. On ne change pas le fonctionnement de quoi que ce soit. On se change soi-même. C'est à toi de t'adapter. Et d'ailleurs, l'histoire de la Terre, depuis la préhistoire, a prouvé que ce ne sont pas les plus forts qui survivent. C'est ceux qui savent s'adapter. Donc, c'est à toi de t'adapter au monde. Mais ce n'est pas au monde à s'adapter à toi. Tu es ton seul radeau de sauvetage. Demain, le bateau coule, tu es en pleine mer. Si tu n'as pas construit ton petit radeau et que tu ne peux pas monter dessus pour te sauver le cul, ne compte sur personne. Parce que la vérité, c'est que les gens sont égoïstes. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'ils ont raison de l'être. Et toi, d'ailleurs, tu devrais l'être aussi. La vie passe à une vitesse folle. Tu dois penser à toi. Et quand je dis penser à toi, c'est quand aujourd'hui, tu veux passer des bons moments, quand tu veux préparer ton avenir et surtout quand tu veux réussir. Ne compte sur personne et pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ne doivent pas être responsables ni de ta réussite, ni de ton échec. C'est un fardeau trop lourd à porter. Imagine que si tu comptes sur quelqu'un pour réussir, tu lui en voudras toute ta vie si jamais tu n'as pas réussi alors que ce n'était pas son rôle. Dans le cas inverse, et si cette personne t'aide à réussir, tu te sentiras toujours redevable et finalement, la moitié de ta réussite te sera volée par une personne. Tu te dois aujourd'hui de faire les choses toi-même et de comprendre que tu es le seul maître de ton destin. Donc c'est à toi de passer à l'action, c'est à toi de te sauver et ne compte sur personne d'autre que toi.